J'ai tellement galéré pour avoir mes produits, cette vidéo elle est inespérée les gars. Salut les cocos, la pêche, la pêche ou pas. Petite vidéo skincare aujourd'hui pour parler d'une marque que vous connaissez peut-être pas, il s'agit de la marque Face Theory. Ça va faire presque deux mois maintenant que j'utilise les produits de la gamme, donc je pense que je peux me permettre de faire une petite review, je suis légitime. Les gens qui regardent la vidéo sans vous abonner, et bien c'est le moment de hit the subscribe button, guys, let's go ! Donc on appuie sur le petit bouton et hop c'est parti pour la review du siècle. Donc pendant le confinement, je vous explique, j'avais envie d'acheter des trucs, tu vois, j'avais des sous qui dormaient dans mon compte bancaire, donc je me suis dit, faut que je fasse du shopping. Je suis tombée sur une pub sur Instagram de la marque Face Theory que je ne connaissais absolument pas. Je regardais sur internet et franchement ça n'avait pas l'air dégueu du tout niveau compo. J'ai commandé vraiment des produits dont j'avais besoin, même s'il y en avait d'autres qui me faisaient envie. J'ai plein de produits à la maison, vu que je travaille dans les cosmétiques, etc. Donc je me suis vraiment focus sur ce que je n'avais plus, à savoir une crème de jour et la crème pour le contour des yeux. Donc vous allez être un peu déçus, j'ai pas 10 000 produits pour la review, j'en ai que deux, mais voilà, ce sont des produits qui font partie des produits les plus vendus de la marque. Donc je pense que c'est quand même pas molle. Honnêtement, d'habitude, je ne suis pas le genre à acheter des produits après avoir vu sur internet la pub, mais là je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, je ne me l'explique pas, ils m'ont peut-être marabouté. Après que j'ai vu leur pub, je suis partie sur leur site internet, j'ai vu un peu ce qu'ils proposaient. C'était très très clean, très bonne compo, très clean, des ingrédients qu'on ne voit pas souvent. Même si je dis en passant, ce n'est pas bio, ils ne sont pas certifiés bio, mais les produits sont très clean. Et puis j'ai toujours envie de tester des nouvelles marques, donc je me suis dit, let's go, c'est parti. Face Theory, c'est une marque anglaise qui a été créée en 2015 et qui se revendique vegan sans ingrédients controversés comme les SLES, les huiles minérales, les silicones, le phénoxyéthanol et plein d'autres ingrédients super chelous. Donc respectueuse de notre santé, mais aussi de l'environnement. Concernant les gammes, on est vraiment sur des produits de skin care basiques, à savoir des crèmes hydratantes, des nettoyants, contour des yeux, tonique, crème pour le corps. Donc voilà, toutes les crèmes dont vous allez pouvoir vous servir pour votre corps et visage. En voyant le site internet, je vais vous mettre une petite image ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire l'analogie entre Face Theory et The Ordinary et Typology. La marque va vraiment mettre en avant les principes actifs, les molécules utilisées dans les différents ingrédients comme l'acide hyaluronique, vitamine C, etc, etc, rétinol. En même temps, c'est la mode de mettre en avant toute cette science, etc. La plupart des personnes, elles ne savent absolument pas ce à quoi font référence et non, mais ça fait plaisir, tu vois, pour les gens. Un truc top, c'est que vous avez régulièrement des codes promo, moins 20 ou moins 30%, ce qui fait que les produits ne reviennent vraiment, vraiment pas chers. Vous avez un outil qui vous permet de créer votre routine sur mesure, c'est pratique si vous ne vous y connaissez pas trop en principe actif et que vous ne connaissez pas trop votre type de peau. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai une peau qui n'est vraiment pas chiante, je touche du bois, j'ai une peau normale à sèche, tendance déshydratée, qui s'adapte plutôt bien aux gammes classiques des marques, donc je n'ai pas forcément de grandes attentes, si ce n'est hydrater ma peau, de la nourrir avec de l'huile de temps en temps, mais je ne vais pas travailler sur les imperfections, les boutons, les trucs comme ça, je fais ça avec mes huiles essentielles. Enfin, vraiment, j'ai besoin d'une crème hydratante qui hydrate bien, et puis basta, cause. On va parler du premier produit, et c'est la crème hydratante. Il faut savoir qu'ils ont une dizaine de crèmes hydratantes qui mettent chacune en avant des associations de natifs bien précis, avec des concentrations différentes aussi pour convenir à un maximum de peau, donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver le produit qui vous faut. Moi, comme je vous ai dit, j'ai une peau sèche, normale à sèche, tendance déshydratée. Je suis partie sur une crème classique qui convient à la plupart des peaux, en dehors des peaux grasses et des peaux ultra sensibles. J'ai choisi la crème Regenacy Moisturizer, numéro M4, qui coûte 16,50€ pour 50ml. Elle contient de l'acide hyaluronique, vitamine C, rétinol. Évidemment, je ne me contente pas de ce qui est écrit pour acheter ma crème. Je regarde vraiment toute la liste complète, la liste inky, des ingrédients, et là, bim. Entre autres, on a à l'intérieur du beurre de karité, de l'aloe vera, des produits que j'adore de base, de l'huile de noël d'abricot, de l'huile d'argan, de l'oxyde de zinc. Au niveau des adjuvants, notamment des conservateurs, on est vraiment plutôt beau gosse sur la composition. Toutes les crèmes existent en deux versions, la version sans odeur, et sinon, vous avez la version qui sent plutôt bon, qui sent la mandarine, avec de l'huile essentielle de mandarine. Comme j'adore les agrumes, j'ai pris la version avec la mandarine. Et voilà, je suis très contente. Alors, sur cette crème, ils disent La crème hydratante, régénérante M4 pénètre rapidement pour que la peau soit douce et hydratée. La vitamine C, la vitamine E, le rétinol et l'acide hyaluronique stabilisés stimulent le renouvellement cellulaire tout en protégeant l'équilibre hydrique de la peau et en la protégeant contre les éventuelles agressions extérieures. Clap your hands ! J'appliquais la crème essentiellement le soir, parce que sur le site, on notait qu'elle pouvait potentiellement interagir avec le soleil puisqu'elle contient de l'acide ascorbique, donc une forme de la vitamine C. J'ai pas tenté le diable, je la mettais comme crème de nuit et le matin quand elle faisait moche et qu'il pleuvait, par exemple. D'habitude, je mettais une huile ou un sérum avec mes crèmes, mais là, je n'ai vraiment pas eu le ressenti, j'ai pas vraiment eu le besoin de rajouter quoi que ce soit en dessous de cette crème. Elle est vraiment assez riche, elle n'est pas trop grasse, on la sent pas sur la peau, donc franchement, je la mettais sur ma peau nettoyée et hop, j'allais me coucher et franchement, nickel, nickel, nickel. Donc le deuxième produit que j'ai acheté, c'est la crème contour des yeux, OQ Wic Eye Cream. Il n'en propose qu'une seule, donc j'ai voulu la tester. Je l'ai prise même si honnêtement, j'ai perdu tout espoir concernant les crèmes anti-cerne. J'ai des cernes foncées, depuis que je suis toute petite, je suis née avec des cernes, je suis née fatiguée, donc à part hydrater et nourrir mon contour des yeux, je sais qu'elles ne vont pas partir mes cernes, c'est comme ça. J'ai des cernes foncées, héréditaires peut-être, je ne sais plus, elles ne partiront pas. J'ai le contour des yeux extrêmement sec et quand je me maquille, ça a toujours tendance à faire des plis en dessous. Alors, la crème se présente sous forme d'un tube comme ça, en aluminium de 30 ml. Elle met en avant la camomille, la vitamine C, la réglisse, la Mayview et le Exil Resorcinal. Mayview, c'est un actif qui est issu d'une algue et ça active la production de collagène. Et le Exil Resorcinal, lui, il est censé éclaircir la peau, vraiment éclaircir la peau. J'applique la crème matin et soir, en assant comme ça, tu sais, pour activer la circulation. Et franchement, pas mal, pas mal du tout. Mais j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire. En fait, il m'est arrivé un truc de dingue avec cette marque-là. J'ai jamais vu un service client aussi réactif. J'avais passé une première commande en avril que je n'avais jamais reçue, malgré un mois et demi d'attente. Le truc, il venait pas de Chine, mais d'Angleterre. Donc je me suis dit, normalement, tu vois, le truc, il va pas se perdre, il va arriver vite. J'ai demandé à la poste, eux, évidemment, ils ont jamais de nouvelles de ton colis. C'est jamais de leur faute. Ils m'ont dit, contacte leur service client. Alors que je savais très bien que mon colis était bloqué à l'entrepôt à Charles de Gaulle. Whatever. Donc là, j'envoie une capture du suivi de mon colis disparu au service client de Face Theory par mail. Et en moins de 10 minutes. On était le lundi à 19h. Un mec m'avait répondu en moins de 10 minutes, en s'excusant et me disant qu'il me renvoyait une nouvelle commande à ça. Et en plus, qu'il me remboursait. J'étais en mode, what ? Il m'a remboursé. Il m'a renvoyé un colis. C'est-à-dire que j'ai pas payé mes produits au final. Sans le vouloir, c'est pas un partenariat ou quoi. J'ai eu mes produits de manière gratuite. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Mais je tiens à saluer l'excellent service client de Face Theory. Vous avez plein de choses à apprendre, je pense, à plein de marques. Votre SAV, il est vraiment au top. Maintenant, je suppose que vous voulez mon avis bande de finous. Alors honnêtement, j'ai adoré le rapport qualité-prix des produits Face Theory. On est quand même sur des crèmes de 50 ml qui sont entre 15 et 30 euros à peu près. Livraison gratuite à partir de 30 euros. Vraiment, c'est super correct pour ce qui est proposé. Concernant les deux produits que j'ai testés, à savoir ma crème hydratante et le contour des yeux, ils ont fait leur boulot. Franchement, la crème pour les yeux, elle est vraiment top. Elle nourrit super bien le pourtour des yeux. Ce qui fait que quand je mets de l'antiserne maintenant, vraiment, ça ne plisse plus sous les yeux. La crème me laissait une peau toute douce et bien nourrie. J'ai adoré les ingrédients. Ce sont des compos qu'on ne retrouve pas partout. Donc c'est assez cool de voir de nouveaux ingrédients. On est quand même sur une marque super respectueuse de la nature. Tous les packagings sont en carton, en verre, en aluminium. Merci, au revoir au plastique. Ça, ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Leurs services clients, ils m'ont conquis. J'étais choquée de leur efficacité. Concernant les points négatifs, je pense que je n'ai pas testé assez de produits pour vous dire des choses négatives. Les deux produits que j'ai choisis, franchement, je ne me suis pas loupée. Est-ce que je vais recommander chez Face Theory ? La réponse est oui, 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 oui. J'ai beaucoup aimé les produits. Ils ont des produits super sympas, de très bonnes compos. Même si ce n'est pas certifié bio, leurs compos donnent vraiment, vraiment envie. Pour l'instant, j'ai pas mal de produits à terminer. Mais je pense que... Je pense passer une commande cet hiver. Donc je referai peut-être une petite vidéo à ce sujet dans quelques mois. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment une petite review super rapide sur la gamme Face Theory. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à visiter le site internet, super intéressant. A voir leur Instagram. Il n'y a pas beaucoup de reviews en français sur internet parce que la marque n'est vraiment pas connue en France. Donc je pense que ma vidéo va faire partie des premières vidéos de la marque. Donc je me positionne avant que ça commence à être trop famous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez déjà testé la marque. Si vous pensez que vous allez aimer les produits. Moi en tout cas, je vous recommande ça à 1000% pour le peu de produits que j'ai commandé. Si vous avez testé d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça au moins, ça me fera déjà moi ma petite idée sur d'autres produits de la marque. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. L'automne s'est installé. Je la flemme, je la flemme, je la flemme. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Ça m'agace déjà. Bon en tout cas, prenez soin de vous et je vous fais de gros kissous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501